Voilà. Je n'aime pas ta façon de parler, petit garçon-là. Adopte le langage de l'Empire ou je t'éliminerai. Sérieusement, les humains, c'est quoi votre problème avec Star Wars en ce moment ? Un problème, il n'y a pas de problème. Figure-toi que je faisais connaissance avec Inmove, notre pote d'aujourd'hui. Salut à tous, bande de petits fous. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler open source, imprimante 3D et Emmaüs. Je vous assure qu'il y a un rapport. Salut mon petit pote. Bon, les gars, je vous calme direct. Non, Inmove n'est pas un Stormtrooper domestique. En revanche, Inmove est le premier robot à avoir été créé à partir d'une imprimante 3D. Toutes les pièces font 12 cm3 pour que n'importe quelle imprimante puisse les reproduire. Eh oui, Inmove peut être imprimé de la tête aux pieds. Désolé, mais il n'a pas de pied. C'est normal ça Milo, ça va venir. Inmove évolue sans cesse puisqu'il est open source, ce qui veut dire que tout le monde peut y apporter sa contribution. C'est génial. Genre toi ? Ou moi ? Oui, toi, moi, enfin n'importe qui, même quelqu'un en Amazonie peut le faire. Enfin, je ne suis pas sûr que la connexion soit terrible là-bas. À partir du moment où tu as une imprimante 3D et de l'imagination, tu peux contribuer. Ce doigt par exemple. Certaines écoles apprennent même à le faire faire à leurs élèves. Une fois qu'ils ont compris le truc, ils peuvent ensuite créer un bras, puis un avant-bras, puis tout le reste. Tu te rends compte ? C'est complètement dingue ! Rien n'est impossible avec l'open source, le monde de la robotique n'est qu'à un doigt de vous, parce que oui, on peut le faire. Toi, tu as un sérieux problème ? Wow, je me sens bien. Je l'aime. Tu vois ? Aujourd'hui, Inmove, c'est plus de 200 robots dans le monde entier et plus de 5000 téléchargements par jour. Balèze. Et comment tout ça a commencé ? Eh bien, sachez que le point de départ de toute cette histoire est sa petite main. Salut. Salut. Moi c'est Milo. Son créateur, Gaël Langevin, qui est sculpteur et designer à la base, avait au départ eu envie de créer une prothèse. Comme ça. Il a donc modélisé, puis imprimé une main et un avant-bras, qu'il a ensuite partagé sur internet en mettant à disposition les fichiers de cette main. Et là, BOOM ! L'enthousiasme de la communauté a été complètement fou. Du coup, sur sa lancée, Gaël Langevin décide de créer un robot humanoïde complet. Mais il fallait trouver une solution pour synchroniser les différents membres du robot pour poursuivre la création. C'est normal. C'est là qu'il fait la connaissance de My Robot Lab. C'est quoi ? Un service Java open source qui a considérablement aidé à l'évolution technique d'Inmove et avec qui il cherche actuellement à développer une sorte d'intelligence primaire. Un peu comme Siri. Pour converser avec le robot. Ok les humains, vous êtes forts. Mais oui Milo, on est balèze, tu l'as dit. Et contrairement aux idées reçues, la robotique c'est autant une affaire de bidouille et de bricolage que de moyens et de connaissances. Inmove, c'est un projet complètement DIY. Oui aïe aïe ! Mais non, DIY, do it yourself, ok ? Faire les choses soi-même en collectant des objets un peu partout ou en les détournant. Salut. Par exemple là, c'est un Kinect qui sert de détecteur de mouvement. Et les roues en bas, elles viennent d'une vieille poussette trouvée chez Emmaüs. Je vous avais dit qu'on finirait par parler de l'abbé Pierre. Les grands esprits se rencontrent. Mettez les mains. Bonjour mon ami. Oui ! Qu'est-ce que c'est Star Wars ? Non, c'est super cool ça quand même. Plus sérieusement, Inmove a aussi une fonction de téléprésence. Ce qui veut dire que vous pouvez le commander avec ça et ça. Et le faire se balader au zoo à votre place. Bref les gars, si vous êtes fan de Lego et que vous gérez la programmation, ce projet est fait pour vous. On se donne rendez-vous sur le site qui s'affiche sous la vidéo. Vous y trouverez le manuel de fabrication à télécharger, des tutos du créateur pour les moins initiés, et puis les améliorations mises en réseau par plein de gens du monde entier. C'est quand même pas mal. Moi, être dans Star Wars, je voudrais. Patience Milo, patience. La force sera bientôt avec toi. T'as vu ? Même lui il est d'accord ? Yeah, merci Inmove ! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, n'oubliez pas, si vous souhaitez revoir cet épisode ou si vous souhaitez échanger avec nous, on se retrouve sur la chaîne String Theory. Allez, à tout bientôt bande de fous. Salut ! Salut ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et nous on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Nozbot. Et d'ici là, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory.